Bonjour à tous, je suis Sophie-Jervais-Laurendeau, la bibliothécaire, et aujourd'hui, le 23 février, c'est la journée mondiale pour sauver l'ours. Alors, je vous présente le résultat de mes recherches, et exceptionnellement, je vous ai déniché quelque chose de très drôle sur Spotify aussi. Alors, regardez bien le résultat des recherches. Chez Renaud Bré, il y a beaucoup de livres sur le sujet. Plus de 2000 articles, l'ours est un sujet vraiment populaire. Malheureusement, il est menacé dans plusieurs pays, alors il faut en prendre soin. À Indigo, il y a aussi plus de 22 000 résultats pour la recherche d'ours, alors à la fois des résultats dans les livres et comme vous voyez aussi dans les oursons en peluche. Bibliothèque nationale, plus de 27 000 titres. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez aller chercher aussi des livres numériques si vous voulez lire sur vos tablettes numériques. Netflix, c'est une bonne occasion, il y a beaucoup de dessins animés avec la thématique de l'ours, il y a des documentaires, il y a aussi des films, voilà. Et sur Spotify, je vous présente. Attendez, je vous présente ça dans quelques secondes. C'est une chanson créée, entre autres, par Véronique Cloutier. C'est Matronique, alors c'est un groupe, ils sont deux dans ce groupe. Et c'est très drôle. Allez les écouter. C'est... Écoutez 30 secondes. Oui, c'est vulgaire, mais en tout cas, moi, je vous suggère, allez l'écouter, c'est très, très, très drôle. Et ils sont dans les hits en ce moment sur Spotify. Ils battent des records d'écoute. Voilà. Alors, Matronique, le groupe de Véronique Cloutier. Et allez voir ça, c'est vraiment comique à entendre sur Spotify. Alors, sur ce, je vous dis bonne journée. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire en l'honneur de la journée de l'ours aujourd'hui? Est-ce que vous aviez des ours en peluche quand vous étiez jeunes? Quel nom est-ce que vous leur avez donné? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et partager cette émission à votre entourage. Merci tout le monde. Bonne journée. Bye.